Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour voir cet énorme, 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 énorme cracache. Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien pour cette nouvelle année. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer un petit peu mes achats, mes dernières trouvailles, même si on va dire que c'est étalé sur un mois, deux mois, parce qu'il y a des commandes qui ont mis 10 ans à arriver. Je vais vous montrer une commande Beauty Bay offerte par la marque, puisque j'ai beaucoup, 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 beaucoup craqué sur leur site. Je vous remets ma petite vidéo ici. Et du coup pour me remercier de mes craquages et de vos commandes, ils m'ont envoyé un petit colis et je vous ai préparé une surprise à l'intérieur. J'ai une commande Sephora, j'ai une commande Look Fantastic et une commande Pat McGrath, puisque j'ai craqué sur le site Pat McGrath à cause de ma copine Ella Réon de Soleil. On s'est emboucané comme dirait Lily, les copines si vous passez par ici. On s'est emboucané et du coup on a craqué sur des promos de dingue, mais c'était pour le Black Friday, donc c'est arrivé début décembre. Et le temps que je filme cette vidéo, ben voilà. Mais vous voyez, c'est des achats sur plusieurs mois, sur plusieurs moments. Et j'ai envie de vous montrer un petit peu tout ça aujourd'hui, puisque je trouve qu'il y a des petites pépites à vous montrer, donc c'est le cas. On commence par Beauty Bay. Beauty Bay va donc proposer de m'envoyer quelques petits cadeaux. Et honnêtement, je les remercie du fond du cœur, parce que ça fait très plaisir. Premièrement, ils ont décidé de m'envoyer cette grande palette Origin de la marque Beauty Bay, qui est vraiment très très bien réputée. C'est une palette de 42 fards à paupières. Elle se présente comme ça, un espèce de noir un petit peu mat. Et elle est vraiment très très bien pour les débutants, ou même celles qui aiment se maquiller dans ces tons-là. Il y a un énorme énorme miroir ici, et vous n'avez que des tons nude. Donc, je ne l'ai pas du tout touchée, évidemment. Je l'ai gardée pour vous, puisque je vous propose un énorme concours sur mon Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre tout de suite maintenant, si ce n'est pas encore fait. Même sur mon onglet communauté et sur mon Facebook aussi. Je vous propose de gagner ce lot un peu partout, comme ça je ferai une sélection d'une gagnante. Mais vous aurez plusieurs chances, plusieurs possibilités de jouer. Comme ça, il y a plus de chances pour vous, si vous êtes partout à me soutenir. Et du coup, voilà, cette palette est juste trop trop belle. En plus, je trouve qu'elle est vraiment bien faite, parce qu'elle se travaille par ligne, en fait. Et vous avez de la base, transition, crease, liner, pop et highlighter. Tout est prévu pour vous faire un make-up complet par ligne. Vous avez des tons nude, des tons un petit peu rosés, des tons un petit peu bordeaux. Vous avez même un petit peu de khaki, on va dire. Il y a quelques teintes qui sont avec des sous-tons khaki. Elle est vraiment très jolie. Le packaging est méga grand, mais très beau aussi, encore une fois. La marque m'a aussi envoyé, parce que sur Beauty Bay, vous savez que c'est un site où vous trouvez énormément de choses sur ce site-là. C'est vraiment un site pépite. Et ils m'ont proposé aussi de m'envoyer la palette Nabla, la dernière palette Nabla, qui s'appelle Side by Side Nude Palette. Honnêtement, je n'ai même pas osé leur demander. Moi, j'ai juste demandé quelques petits rouges à lèvres pour tester leur nouveau rouge à lèvres. Et c'est eux qui ont choisi les trois palettes. Donc merci Beauty Bay. Et je n'aurais jamais pensé qu'ils allaient m'envoyer cette palette-là, qui coûte quand même une quarantaine d'euros. Mais elle me faisait tellement de l'œil. J'ai hésité à la mettre plein de fois dans ma wishlist, parce que vraiment, elle est très très belle. C'est des tons marron-frois. Elle a un grand miroir. Et elle a juste des... Oh, les tons, ils sont juste trop 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 beaux. J'espère que vous les verrez bien. J'ai hâte de la tester. Vous avez vraiment de quoi faire des bons make-up nude, soutenus. Vous avez quand même un petit doré là en plein milieu. J'adore, j'adore, j'adore les teintes. Un espèce de gris là, qui est trop trop beau. Honnêtement, j'ai hâte de la tester. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des palettes que vous voulez que je teste prochainement. Même si c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des make-up blabla. J'ai bien l'intention d'en faire, donc c'est prévu. Donc si vous voulez que je teste celle-ci, n'hésitez pas à me dire. Mais moi qui suis méga fan des kaki en ce moment et des nude, je suis trop contente. Ils ont aussi choisi pour moi de m'envoyer la palette de Niki Tutorial, j'ai cherché son nom, qui est en collaboration avec Beauty Bay évidemment. Et honnêtement, cette palette, elle me faisait beaucoup envie parce que je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Et elle est très très belle avec ce côté un peu dark et ce côté un peu folie. Je trouve ça très sympa. C'est assez représentatif de Niki Tutorial. Et à l'intérieur, du coup, c'est dans le même délire. Vous avez donc deux petits miroirs de chaque côté et une palette qui est avec un côté un peu plus dark et un côté un peu plus coloré. Donc pour toutes les saisons, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Vous avez des nudes, vous avez l'air d'avoir des lumineux qui ont l'air juste méga crémeux. Il y a des teintes qui pètent. Donc ça peut être vraiment si vous avez envie d'un make-up un peu plus bim, ça marche. Vous avez aussi des nudes. Je trouve qu'elle est bien en fait. Alors il n'y a pas de noir, il y a un marron foncé. Il y a quand même un petit beige. Donc bon, il y a l'air d'avoir un kaki qui est juste là. Ici là, qui a l'air magnifique. Donc ça, j'ai hâte, hâte, hâte de tester encore une fois. Pareil, comme je vous l'ai dit, je pense que je vous en ferai une revue ou un make-up. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un make-up blabla avec tout ça, qui sera peut-être déjà en ligne. Si c'est le cas, je vous le remettrai dans le petit. Parce que moi, je ne sais pas dans quel sens je vais faire ces vidéos. Et puis, du coup, leur nouveauté chez Boutibé, c'est tout ce qui est nude collection, des rouges à lèvres. Donc, je n'ai pas choisi 50 milliards de rouges à lèvres. J'ai pris un lot de rouges à lèvres, un lot de gloss à lèvres et tous leurs crayons pour les lèvres. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je n'en ai pas assez. Je n'ai pas les couleurs qu'il faut. Je galère à faire mes lèvres parfois, à faire le contour de mes lèvres. Donc là, ils proposent des kits de 4 crayons à lèvres qui ont vraiment des belles couleurs. Donc, je me suis dit, c'est trop cool. Et puis comme ça, je pourrais les utiliser avec soit les rouges à lèvres, soit les gloss. Donc, je vous remontre ça. Je viens de voir dans ma pile que j'avais aussi une commande Beauty Bay qui est à moi. Je l'avais oubliée parce qu'en fait, elle était dans le colis Pat McGrath. Comme je vous le disais, il y a deux kits de chez Beauty Bay pour les lèvres. Donc, il y a le Nude Collection. Donc, cette fois-ci, ils ont mis au bout des crayons les couleurs. Donc là, c'est vraiment des teintes nude, un peu marronnées et rosées. Vous avez vraiment 4 teintes différentes. Je vais vous les swatcher et vous les montrer. Donc, vous avez tout en haut le Wipe. En dessous, le Vintage. Ensuite, le Haider. Et pour finir, tout en bas, le Toast. Ils sont vraiment très 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 beaux. Ils sont un chouïa sec, mais à voir quand on va l'utiliser sur les lèvres. Et honnêtement, moi, c'est surtout le marronné là que je voulais. C'est vraiment le genre de couleur que j'ai du mal à trouver. Par exemple, pour ce type de rouge à lèvres, ça peut parfaitement aller, je pense. Ça peut faire un effet un peu soutenu. C'est vraiment très très bien. Le deuxième kit, c'est le Berry Collection. Donc, avec des teintes un peu plus rosées, fuchsias. Vous avez tout en haut la teinte. Alors, je la cherche Pulp. En dessous, la teinte Ruffle. Le troisième qui est ici, qui est en rouge, c'est le Hurt. Un peu comme Coeur, quoi. Et le dernier, c'est le Balloon. Balloon. Donc, ils ont l'air très beaux. Vraiment, je suis contente d'avoir pris les deux nuances. Parce que c'est vraiment le genre de couleur que j'aurais besoin au quotidien. Et j'espère en trouver d'autres un peu plus marronnées aussi. C'est vraiment ce qu'ils trouvent et difficile à trouver en ce moment. J'ai pris aussi, au niveau des rouges à lèvres, on pouvait prendre les deux kits. Ensuite, la kit un peu Berry Collection. Et moi, j'ai pris la Nude Collection. Donc, ça ira très bien. Donc, avec le premier kit de crayon à lèvres. Je n'avais pas envie de prendre les deux kits. Parce que j'avais envie de prendre, du coup, le kit de gloss de l'autre collection. J'ai vraiment voulu alterner. Et puis, c'est pas... C'est vrai qu'avec le masque, etc. On a du mal à mettre du rouge à lèvres. Donc, j'en mets souvent. Mais j'en mets peut-être moins qu'avant. Donc, là, à l'intérieur, vous avez le tea, le freckle, le cola et le punch. Qui sont vraiment des couleurs nude. Qui ont l'air juste divines. Donc, je vous les swatch aussi. Je vous montre. Au niveau du raisin, ça se présente comme ça. Et vous avez un petit baie qui est juste derrière, là, au niveau du raisin. C'est plutôt qualitatif. Ça va. Ça reste tout à fait normal. Voici les rouges à lèvres. Ils sont mat, mais ils ont l'air crémeux. C'est des mat lipsticks. Mais au niveau de... Quand on les pose, ils sont très crémeux. Donc, en partant du bas, vous avez le punch. Le cola, qui a l'air juste divines. Cette espèce de marron, là. Le freaker, qui est ici. Qui a des sous-tours un peu mauves. Et tout en haut, c'est le tea. Qui a des sous-tours un peu corail. J'espère que vous les verrez bien. Je suis désolée pour ces swatchs un peu aléatoires. Mais ça vous permet de vous rendre compte. Et c'est plutôt bien pigmenté. J'ai hâte de tester ça sur mes lèvres. Et comme je vous disais, au niveau des gloss, j'ai pris le coffret Berry Collection. Vous avez vraiment à chaque fois toutes les collections nude en rouge à lèvres. Berry en rouge à lèvres. Et en gloss. Et en crayon. Donc, c'est plutôt bien fait. Et donc là, j'ai pris vraiment les gloss en version Berry. Donc, un petit peu plus rouge. Un peu plus soutenu dans les rosés. Qui reviennent à ces teintes-là. Voilà pour les gloss. Alors, les teintes sont aussi différentes. On va partir du bas. C'est le Candy. Ensuite, le Petal. L'espèce de rouge. Mais qui est un chouïa quand même, Frambois. C'est le Lollipops. Et tout en haut, le Bordeaux, là. Il est trop beau. C'est le Black Currant. Donc, voilà. Ça a l'air hyper crémeux. Un peu collant. Après, il faut voir sur les lèvres. Mais en tout cas, bien pigmenté. Ça, c'est ma commande personnelle. Et j'ai craqué pour la palette Sunset Horizon. Qui était à moins 40%, je crois. Et j'avais eu mon code de moins 10% que je vous ai partagé aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je ne l'ai vraiment pas eu cher. C'est cette palette-là. Vous avez dû l'avoir passée pas mal de fois. J'ai vraiment hésité à la prendre. C'est toujours de la gamme Beauty Bay, tout simplement. J'ai vraiment beaucoup hésité à la prendre parce qu'elle est très jolie. Mais ce sont des teintes que j'ai quand même. Après, j'ai cru entendre qu'elle était vraiment bien pigmentée. Donc, j'ai hâte de la tester. Vous avez cet effet un peu Sunset. Là, vous voyez, un peu couché de soleil. Mais vous avez aussi ces espèces de marrons, ces violets qui sont vraiment intenses. Encore une fois, comme la Book of Magic, elle a l'air très pigmentée. Moi, j'adore la Book of Magic. Donc, j'ai hâte de la tester. Celle-ci aussi. J'ai beaucoup de palettes à tester ces derniers temps. Oui, oui. J'ai craqué toujours à moins 40% et mes 10% supplémentaires. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Mais tout ce qui est dans ma commande perso, c'était vraiment en promo. Et j'ai pris les espèces de petits sprays fixateurs. Donc, il y avait un lot de 2 qui coûtait 9€ à la base, je crois. Et c'est des sprays de finition de la marque... Comment ça s'appelle ? Scandinavia. Il paraît qu'elle est très bien, cette marque. Donc, je me suis dit, en petit, c'est top pour tester. En plus, il y en a 2, donc ça peut être cool. Donc, ça, c'est vraiment pour test. J'ai craqué pour un enlumineur de Linda Halberg. J'ai découvert les produits de Linda Halberg sur le site Beauty Bay. Et j'en ai pas mal maintenant. Et j'adore. J'avoue que j'adore. Donc, cet enlumineur était à 11€, je crois, au lieu de, je sais plus, 40€ ou 30€ quelque chose. Donc, c'est l'enlumineur Infinity Highlighter qui peut s'utiliser sur le visage et sur les yeux. Donc, ça, c'est cool. Mais même tous les enlumineurs, vous pouvez faire ça, les gars. Il n'y a pas besoin que Linda Halberg nous le dise. Mais j'avoue que la teinte me disait bien. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais ça a l'air d'être un peu un champagne grongé. On va tout de suite swatcher. Alors là, dans le swatch... Ah ouais. Ah non. Ah, il est trop beau. C'est vraiment le genre d'enlumineur que j'aime. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais c'est aucune paillette. C'est vraiment... Ah, il est trop beau. Ah, il est magnifique. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il est trop beau, quoi. Il est une texture un peu crémeuse, quoi. Oh, j'ai hâte de le tester. Il a des petits... Il est vraiment... En vrai, il est vraiment magnifique. Alors là, coup de cœur. Il fait cet effet un peu glow, velours. Sur la peau, là, il a l'air divin. Vous voyez le glow qui en ressort. Mais ça a l'air hyper naturel. C'est trop trop beau. Et j'ai pris un petit bronzer de chez Wet n' White qui m'a coûté à peine 2 euros. C'est le Coloricon Bronzer. Donc celui-ci, je ne le connais pas. C'est la teinte Bikini Contest. Concours de bikini. Ouh, super. Il se présente comme ceci. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut au niveau pigmentation, mais on va tout de suite souhaiter ça. Oh, ça a l'air pas mal. Ça a l'air tout doux. C'est vraiment le genre de... Je ne sais pas si vous le verrez. Il est là, mais c'est vraiment doux. Je pense que ça se travaille bien. Après, à voir si ce n'est pas trop clair pour ma carnation, mais ça a l'air pas mal du tout. En promo, j'ai pris ce rouge à lèvres de chez Jeffree Star. Alors moi, je ne suis pas une grande fan de Jeffree Star, mais à moins 40 ou 50%. Je me suis dit pourquoi pas. C'est la teinte Shane. C'est une teinte métallisée. Je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, si ça ne me plaît pas, je le revendrai. Mais voilà, j'avais envie de craquer pour ce genre de couleur. Il a l'air quand même très beau. Les swatchs sur les lèvres avaient l'air pas mal. Et ce n'est pas du tout le genre de couleur que j'ai à la maison. Donc je me suis dit, bon, allez. C'est un espèce de gris marronné. Il est magnifique. Magnifique. D'ailleurs, sur les paupières, ça doit être très très beau ça aussi. Mais voilà. A tester sur les lèvres maintenant. Chez Sephora, j'ai craqué pour des petites choses à moins 25%. C'était le code GOLD. En fait, je vous avais fait une vidéo GOLD. Je vous la remettrai dans l'optique, quelque part par ici. Et il y a eu le code juste après GOLD. Donc je me suis dit, bon, allez, craque pour deux, trois petites choses. Celui-ci, je voulais le prendre sur Beauty Bay, mais je l'ai loupé. C'était déjà en rupture de stock. Donc je l'ai pris sur Sephora. C'est le fameux pinceau concealer de chez Zoéva, le numéro 146, concealer perfector. Moi, j'ai l'autre de chez Zoéva que je n'aime pas trop. Donc j'ai hâte de tester celui-ci. D'ailleurs, je crois que le, je l'ai revendu. Ouais, j'ai dû le revendre. Donc celui-ci, j'ai hâte de tester pour appliquer le concealer. Il paraît qu'il est top. Donc voilà, moins 25% ça passait. J'ai repris les espèces de serviettes microfibres pour mes cheveux, pour faire sécher mes cheveux. Je l'adore. J'en ai déjà une de la marque Haki ou Hakis. C'est vraiment une marque qui coûte cher. Ce petit ruban pour les cheveux coûte 30 euros, sans promo. Donc avec une promo, ça passe quand même. C'est le Haki Prime. Et là, je l'ai pris en version noire parce que moi, je l'ai en version blanche. Mais je vous avoue qu'elle est devenue grise avec le temps et les lavages. Je l'adore. Et j'en voulais une deuxième pour alterner quand l'autre est au lavage. J'en ai une autre en stock. C'est, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est pour mettre sur les cheveux. Vous mettez vos boucles ou pas vos boucles quand elles sont mouillées, quand vous sortez de la douche, vous les mettez dedans. Vous laissez ça pendant que vous êtes en train de vous préparer, mettre votre crème, vos machins, vos trucs. Et quand vous l'enlevez, ça a à moitié aspiré l'eau de vos cheveux. Mais ça n'a pas desséché vos cheveux. Vous n'avez pas eu besoin de frotter vos cheveux. C'est vraiment top. Et moi qui ai des petites bouclettes, j'essaye de vraiment bien entretenir mes boucles. Et bien, ça marche plutôt bien sur mes boucles. Donc je vous la conseille. Après, j'en ai testé des sous-marques. Vous savez, des marques un peu moins chères et tout. Mais vraiment, je préfère celle-ci. Je ne sais pas, elle a un truc en plus qui fait la différence. Et même si elle est plus chère, je la trouve vraiment bien. Donc je l'ai pris en version noire. Pour finir, chez Sephora, j'ai craqué pour un blush Charlotte Tilbury. Oui, mon premier blush Charlotte Tilbury. Si vous avez vu mon swap avec Ella, je vous le remettrai dans le petit. Je lui ai offert la poudre de chez Charlotte Tilbury. Et moi du coup, j'ai craqué. Alors moi, je lui ai acheté plein pot parce que je n'avais pas de code promo à ce moment-là. Mais moi, donc avec les moins 25%, j'ai craqué pour le blush de Charlotte Tilbury qui est la teinte Cheek to Cheek. Donc c'est genre la teinte basique chez Charlotte Tilbury. Je n'ai pas voulu m'aventurer dans des teintes de dingue. Mais pour tester une première fois, je me suis dit que c'était pas mal du tout. Comme c'est un petit rosé pêche. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup. J'ai hâte de tester parce que beaucoup adorent ces produits-là. Que ce soit ma copine Lily Muse, ma copine aussi sur YouTube, les coquetteries de Laetitia si je ne me trompe pas. Elle aime beaucoup aussi la marque Charlotte Tilbury. Donc, je ne pouvais être qu'influencée. J'espère que je ne serai pas déçue. Chez Look Fantastic. Alors, je suis assez déçue des envois chez Look Fantastic. Je trouve que c'est mal fait au niveau des envois. Vous mettez des codes promo et des box qui peuvent vous être offerts et tout ça. Et puis au final, ils ne vous les envoient pas. Ils sont en rupture. Je n'aime pas trop les envois sur Look Fantastic. Je ne sais pas si vous, vous avez eu des problèmes comme ça. Mais je trouve que ça ne respecte pas ce qui est dit et ça m'agace. Donc, sur le site quand même, avec moins 25% je crois, je ne sais plus exactement. Mais j'ai eu une bonne promo quand même. J'ai pris le kit de Too Faced. Celui-ci, oui. J'avais dit que je ne craquerais pas. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo All Sephora. Mais vu qu'après, j'avais craqué pour les deux autres. J'ai craqué pour celle-ci qui n'est pas sortie en France, qui est sortie que aux Etats-Unis et en Angleterre. Donc, je l'ai pris. C'est la Unchanted Forest. J'ai hésité à la prendre. J'ai vraiment hésité. Donc, à l'intérieur, vous avez une palette avec un mini mascara Better Than Sex et un Lip Injection Gloss de chez Too Faced. Donc, voilà, avec une bonne réduction. J'étais contente. D'ailleurs, maintenant, elle est en rupture de stock. Donc, je suis vraiment contente. La palette se présente comme ceci. Donc, même si c'est assez enfantin, honnêtement, c'est... J'aimerais bien que l'année prochaine, ils changent quand même. Too Faced, si vous passez par ici, déjà l'année prochaine, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on soit en partenariat. Ce serait trop cool. Non, je rigole. Mais, changez un petit peu vos designs parce que c'est vrai que c'est mignon, c'est cute. Mais, je ne sais pas. Ce serait bien que ça change un petit peu, que ce soit toujours mignon, mais plus aussi enfantin. Après, la palette se présente comme ceci. Donc, ça reste des teintes habituelles chez Too Faced, des nudes. Il y a une espèce de diochrome qui est là, qui a l'air magnifique. Vous avez deux blushs avec un bronzer et un enlumiteur. Donc, c'est vraiment une petite palette plutôt sympa. Les pannes sont plus petites que les palettes que vous trouvez en France. Donc, à voir. Mais, je vais quand même la tester. Et puis, c'était pour ma collection de palettes. Oui, mais je vais l'utiliser. Je l'utilise tout le temps. À l'intérieur, comme je vous ai dit, vous aviez un lip injection. Donc, ça, c'est plutôt sympa. C'est la teinte, je ne sais pas. Il n'y a pas écrit. Mais, c'est peut-être une teinte spéciale pour le coffret. Ça, j'ai hâte de tester. Je ne le connais pas, celui-ci. Parce qu'on dirait qu'il est vraiment pigmenté. Et, en même temps, il doit avoir cet effet un peu plumper. Vous avez le fameux mascara, le plus connu. D'ailleurs, il a un petit design un peu sympa avec des petits flocons de neige dessus. J'ai craqué pour le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres. Et, je suis trop contente de l'avoir pris là-bas. Parce qu'il est en plus en big promo, là. S'il est encore en stock, vraiment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais, je le voulais absolument. En France, il n'était plus disponible depuis quasi sa sortie. Il est parti trop vite. C'est le Pumpkin Spice de chez Too Faced. C'était la collection avec la palette Pumpkin Spice, tout simplement. Et, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Il est juste trop beau. Êtes-vous d'accord avec moi ? Il est juste trop, trop beau. Pour les brunes, ça va très bien. Alors, pour les blondes, je ne sais pas. Mais, pour les brunes, vraiment, je le trouve trop, trop, trop beau. Je suis trop contente d'avoir pris cette couleur qui est assez spéciale. Mais, trop contente. Et, sur mes yeux, j'ai le Natasha Denona, le Chromium Multichrome Liquide Eyeshadow. Les fameux, pareil, qui sont... Ils ont été aussi vite en rupture de stock sur le site Sephora. C'est la teinte Scarab. Donc, ça se présente comme ça. C'est vraiment tout riqui. J'ai failli passer à côté dans mon colis. Je me suis demandé où était ce produit-là. Et, c'est la teinte que j'ai sur mes yeux, comme vous pouvez voir. C'est vraiment une teinte un peu khaki et dorée. C'est vraiment... Pour tous les jours, c'est très bien. Je ne sais pas si je craquerai pour d'autres couleurs. À voir. Peut-être. On verra si je trouve des promos, des choses comme ça. Des codes promos, ça passera peut-être mieux. Mais, j'avoue que je suis assez conquise. Et, on finit cet énorme unboxing et achat par le colis de chez Pat McGrath. J'ai craqué pour pas mal de petites choses. Comme je vous l'ai dit, à moins 40%, c'est passé un petit peu mieux quand même. Parce que c'est une marque qui est extrêmement chère. On va commencer par la déception. Ou, en tout cas, le produit un peu bizarre. Je ne vais même pas vous le swatcher. Parce que, vraiment, je ne sais pas. La marque, j'ai envoyé un mail de réclamation. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Ils mettent 10 ans à vous répondre. Enfin, comme 10 ans à vous envoyer le colis. C'est un rouge à lèvres marron qui a l'air juste sublime. Les packaging sont très beaux sur Pat McGrath. C'est une marque qui coûte très cher. C'est un marron qui est trop beau. Mais, alors, il a plein de petits points blancs dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Si vous avez ce genre de rouge à lèvres, dites-moi si vous aussi, ça fait ça chez vous. Vous voyez ce que ça fait ? Comme un effet velours dessus, mais bizarre, avec des petits points blancs. Ça ne me donne pas envie de le tester, je vous avoue. J'ai pris ensuite toute la collection. Oui, toute la collection comme ça de chez Pat McGrath. J'ai vraiment craqué. Il y avait des offres, comme je vous ai dit, vraiment de dingue. J'ai tout d'abord pris la fameuse palette qui s'appelle Pat McGrath Labs, la Celestial Divinity, je pense, si je ne me trompe pas. Elle est dispo, je crois, sur Sephora. Donc, je vous mettrai les liens de tout ce que je trouve en barre d'infos. Et dans le lot, en fait, il y avait le fameux enlumineur qui allait avec, qui est dans les teintes un peu rosées. Donc, je vous montre ça tout de suite. Mais, voilà, c'était un duo. Et je crois qu'en fait, le duo était à 79 dollars. Enfin, 79 euros même, je crois. Et il y avait moins 30 ou 40% dessus. Donc, ça valait trop, trop, trop le coup. La palette se présente comme ceci. A l'intérieur, vous avez un miroir, un grand miroir comme ça. Elle se tient, vous ne pouvez pas la tourner. Et vous avez des couleurs qui sont juste trop, trop, trop jolies. Des espèces de... d'irisés. D'ailleurs, on dirait que le rouge, là en bas, a été swatché. Mais non, pourtant, je n'ai rien touché. Donc, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais, les couleurs ont l'air dingue. J'ai vu des revues sur cette palette qui avaient l'air trop, trop belles. Les fards Pat McGrath coûtent un bras. Et je suis contente d'avoir une grande palette avec plein de fards pour tester. L'enlumineur se présente comme ça. C'est méga lourd. C'est méga lourd. C'est un truc de fou, le packaging. Il est méga lourd. Et voici la couleur qui a l'air juste magnifique. Il faut l'avouer, c'est un objet de collection, le truc. Il est ici. Il est quand même assez soutenu, avec des tons un peu rosés. J'ai hâte de tester sur ma peau. Et pour finir, j'ai pris deux petits coffrets comme ça de Noël qui étaient aussi à moins 40%. Vous avez ici un mascara. Il paraît qu'il est bien le mascara et le liner qui a l'air d'être en full size. C'est ces petits sachets. Honnêtement, ces petits sachets pour un cadeau d'anniversaire ou quoi, c'est trop trop bien. Et un kit de trois mini rouges à lèvres. D'ailleurs, je les aurais bien ouverts pour voir s'ils ont en effet ce film bizarre par-dessus. Ça s'appelle le Guilty Pleasure Mini Lips Trio. Et j'ai aussi acheté d'autres rouges à lèvres qui étaient en promo, qui arriveront dans un prochain colis, comme je vous l'ai dit. Mais je ne l'ai pas encore reçu. J'ai reçu entre-temps mon petit colis Pat McGrath. Donc la suite de ma petite commande. Donc là, j'ai pris les trois gloss comme ceci. Qui ont l'air merveilleux parce que sur le site, ça a vraiment l'air sympa les swatchs. Donc j'ai hâte de tester ça. Et j'ai pris trois rouges à lèvres puisque les trois rouges à lèvres, c'était 12 pièces. 12 euros pièces. Donc ça va aller grave le coup, sachant que ça coûte une trentaine d'euros sur Sephora. Et il n'y a jamais rarement de promo dessus. Je vous ai sorti les trois. Il faut avouer que comme cadeau, c'est vraiment magnifique au niveau des packagings, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Les boîtes sont sublimes, comme vous pouvez voir. Je vous mets les références en barre d'infos parce que là, je n'ai pas envie de trop fouiner. Je ne sais pas encore, je ne connais pas beaucoup. Mais j'ai pris deux mâtes et un qui a l'air crémeux. Et vous voyez, sur ceux-là, il n'y a pas de problème au niveau du raisin. D'ailleurs, le site Pack McGrath m'ont enfin répondu et m'ont remboursé du coup le rouge à lèvres que j'avais acheté et qui avait cet effet. Même s'ils m'ont dit que l'effet qui était sur le raisin, c'était normal, c'était la différence de température pendant le voyage. Et que c'était la cire qui était utilisée dans le rouge à lèvres qui faisait ça. Mais que ça n'altérait pas le rouge à lèvres. Mais ils m'ont quand même remboursé. Donc bon, je vais quand même le nettoyer et je vais voir ce que ça donne sur mes lèvres. Pour celui qui a un petit souci, on verra. Mais un beau violet comme ça, mat, qui est sublime. C'est la teinte Antitote 207. Celui-ci, le violet. L'espèce de nude mat qui est sublime. C'est la teinte Venus in Fur. Et honnêtement, sur le site, il y avait tellement de teintes en promo. C'était un truc de dingue. Et je crois que l'offre est encore valable pour info. Juste si vous commandez, vous n'attendez pas à avoir ça demain. Et le dernier, c'est la teinte Skinsane. Et si vous voulez l'avoir vite en voyage de commande, il faut payer les frais de livraison rapide. Mais si vous prenez les frais gratuits de livraison, ça met plus d'un mois. Donc là, j'ai hâte de tester tout ça. J'ai craqué aussi chez MAC grâce aux cartes cadeaux que j'ai reçues dans la My Little Box. Et une carte cadeau aussi que j'ai reçue d'une abonnée. Merci encore, vraiment, si tu passes par ici. Et j'ai craqué pour 3 rouges à lèvres. Oui, c'est mon petit péché mignon chez MAC. Et c'est les teintes Frost, dans la gamme Frost. Et honnêtement, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment des pépites. C'est des effets un peu métallisés, diochrome. Là, en bas, tout en bas, c'est la teinte O. Le deuxième, c'est la teinte Icon. Et le troisième, qui est juste merveilleux, c'est la teinte On & On. Donc, j'ai hâte de vous les porter sur les lèvres. Mais j'en ai déjà un de cette gamme-là que j'adore. Je vous en ai déjà parlé. C'est le Plum Dundee, dans mes favoris. Et là, j'ai hâte de tester ceux-là, qui ont un vraiment fini un peu métallique, diochrome. Là, ils sont juste trop beaux. Et celui-ci, le On & On, qui est juste magnifique. Alors là, sur le packaging, évidemment, ils ont l'air vraiment foncés sur le raisin. Mais après, en swatch, c'est vraiment très beau sur les lèvres. J'ai eu cette magnifique petite pochette aussi chez MAC. C'est trop sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était longue. J'en suis désolée. J'ai quand même beaucoup craqué et j'ai cumulé tout ça. J'attendais de vous les montrer en vidéo. J'ai hâte de les tester et de vous en reparler prochainement. D'ailleurs, si vous voulez un peu avoir mon avis sur certains produits de beauté, make-up, etc., je vous renvoie vers ma vidéo favori et flop du moment. Puisque je l'ai tournée, elle vous a beaucoup plu. Et je vous en remercie vraiment. Ça me touche quand vous aimez un petit peu ce genre de vidéos. Vraiment, ça me fait plaisir. Donc, si vous en voulez une nouvelle version vers février, parce que j'aime bien faire ça deux mois après, ça me permet de tester un peu plus de choses, n'hésitez pas à me le dire. J'ai hâte de lire vos derniers craquages, vous, en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à me dire tout ça. On like cette vidéo si elle vous a plu. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et on se rejoint très vite sur d'autres réseaux sociaux. Je vous fais des bisous.